Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous, d'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message ? Amorce un changement, donc ici on vous dit, ça y est, lancez-vous pour commencer à changer quelque chose dans votre vie, peut-être une situation, peut-être ici de changer votre regard par rapport à certaines situations, à certaines personnes également. En tout cas, on vous demande de changer, de transformer quelque chose dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir croître également. Donc, amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit, pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc ici, on vous dit vraiment qu'au mois de novembre, il est temps vraiment d'agir, de passer à l'action pour transformer. Alors, transformer peut-être un rêve en réalité, transformer une relation qui vous tient à cœur en amour également. En tout cas, il est temps maintenant d'avancer, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans vos envies, d'avancer vers la réalisation d'un souhait, d'un rêve. Il est temps maintenant d'agir et d'y aller. En plus, on vous dit ici que vous savez vraiment, dans votre fort intérieur, au plus profond de vous, ce dont vous avez vraiment envie, ce que vous avez vraiment envie de transformer, ce que vous avez vraiment envie de créer. Vous savez vraiment quel changement, quelle transformation vous voulez apporter à votre vie. Donc, on vous dit vraiment, maintenant, il est temps d'y aller, il est temps de commencer, de franchir un pas, de franchir un cap, justement, pour y aller. N'oubliez pas, amis Gémeaux, que souvent, c'est le premier pas qui coûte. C'est vraiment le fait de se lancer. C'est vrai que la plupart du temps, quand on se lance dans une nouvelle direction, quand on se lance dans un nouveau projet, on se pousse à sortir de sa zone de confort. Et là, on vous le recommande, on dit, oui, tu sais vraiment ce dont tu as besoin, tu sais vraiment ce que tu veux changer dans ta vie. Donc, vas-y, c'est le bon moment. En tout cas, de commencer à y aller, de commencer à, peut-être, à poser des pierres, à poser des jalons, à commencer à vous renseigner également pour transformer quelque chose dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est un beau message d'encouragement. L'univers est à vos côtés, il vous dit, si tu veux y aller, on sera à tes côtés. Voilà, il faut voir le message comme ça. Allez, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est Pégase, c'est le cheval ailé. On vous dit, si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. De nouvelles idées pour amorcer un changement. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être inspiré pour justement, peut-être, vous aider à transformer quelque chose, pour vous aider à regarder une situation sous un angle différent et en retirer tout le potentiel possible pour servir vos envies, pour servir vos rêves également. Donc ici, oui, si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Donc c'est bien ce que je vous disais ici. Vous allez vous élever à la rencontre de vos guides. Ici, vous allez vous sentir guidé, vous allez vraiment vous sentir inspiré. Les idées que vous allez avoir, n'oubliez pas de les noter parce que peut-être que certaines vous serviront ce mois-ci, peut-être que d'autres vous serviront dans les semaines et dans les mois qui suivront également. Donc ici, oui, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir aidé. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous lancer, ne serait-ce que déjà vous renseigner pour passer dans l'action ou si vous commencez à agir par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous allez voir qu'il va y avoir des situations qui vont arriver vers vous. Ou il va y avoir de nouvelles personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous aider, pour vous redonner confiance, pour vous conseiller également. Ou peut-être qu'ici, vous allez voir, dans des démarches, les démarches vont être beaucoup plus fluides, les démarches vont être faciles. Donc ça veut dire déjà que quand tout s'imbrique et que les choses se font facilement, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction. Et ça veut dire aussi que vous êtes aidé par votre équipe de lumière aussi. Donc ici, oui, vous êtes accompagné. Bon, c'est des belles énergies, amis j'ai beau. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ? Allez, quelle est cette énergie ? Eh bien, c'est le 4 de feu. Le 4 de feu vous parle d'une période qui est merveilleuse. Donc c'est une période vraiment à mettre à profit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre inspiration, par rapport aux idées que vous allez avoir, par rapport aux changements que vous voulez apporter dans votre vie. Donc c'est vraiment le bon moment pour commencer à mettre en place ce changement. D'accord ? Donc ici, on dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc ici, on dit de... Alors, peut-être que ce ne sera pas forcément ce mois-ci que vous allez récolter la paix, la prospérité et le contentement. Mais on vous demande déjà d'être dans cette énergie de gratitude. Remerciez déjà le ciel, remerciez déjà vos anges, vos guides, vos défunts, enfin tout l'univers, la source. Remerciez tout le monde pour justement ce qui va arriver vers vous. Ici, ce qui va arriver vers vous, c'est le contentement, la prospérité, la paix. C'est vraiment une période de merveilleuse qui va arriver. Alors, on tire cette énergie pour le mois de novembre. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous allez être déjà dans cette énergie. Pour d'autres, je pense que c'est une énergie qui est annoncée pour plus tard. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est une énergie, puisqu'on est dans une énergie de transformation. On vous dit que si tu transformes les choses dans ta vie, c'est cette énergie-là qui va arriver. Ou peut-être qu'ici, à partir du moment où tu vas commencer à transformer certaines choses et que tu vas te mettre en action, tu vas ressentir comme une énergie de contentement. Donc ici, on dit que votre travail acharné va vraiment vous donner beaucoup de raisons de vous réjouir et vous allez vraiment vous sentir reconnaissant. Bah oui, vous allez vraiment être au travail, vous allez vraiment y aller, vous allez vraiment vouloir réaliser vos rêves. Et donc ici, il va y avoir déjà une amorce, comme une récompense. Oui, il va y avoir des récompenses parce que vous vous lancez, vous osez vous lancer dans un projet. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. En tout cas, on vous dit de ne pas oublier de partager cette gratitude avec le divin et avec vos anges aussi. Donc oui, soyez dans la reconnaissance par rapport aux choses qui vont être mises à votre disposition, aux nouvelles personnes qui vont peut-être vous aider aussi à avancer dans vos idées. Ou peut-être que certaines vont vous mettre en garde. Attention, oui, ton projet, il est bon, mais tu as oublié de voir ça, tu as oublié de t'assurer de ça. Ou alors oui, ton projet, oui, ça va, mais si je peux te conseiller, tu pourrais peut-être aussi agrandir ton projet, voire peut-être un peu plus grand que ce que tu as vu aussi. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, mais si vous rencontrez ce genre de personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous dire, vois un peu plus grand, je pense que c'est parce que votre projet a vraiment du potentiel. Et ces personnes-là ne vous sont pas envoyées par hasard. On vous dit aussi que peut-être avec cette carte, vous allez peut-être faire fêter des choses, célébrer des situations, mais peut-être pour dire merci aux membres de votre famille ou à vos amis, enfin en tout cas aux personnes de votre entourage. leur dire merci parce qu'ils vous soutiennent ou parce qu'ils vous ont soutenu ou parce qu'ils vont vous soutenir également. Donc vous voyez en fonction de vous, où vous vous situez par rapport à ces énergies, en tout cas c'est vraiment une belle énergie d'accomplissement, c'est vraiment une belle énergie de changement. Un changement qui va s'accomplir pour aller vers quelque chose de beau. Donc ici il y a aussi bien du prédictif que du factuel en fait. Si vous êtes déjà dans ces énergies-là, de changement, on vous annonce quand même quelque chose de bon, quelque chose de beau. En tout cas ici, la carte de feu est une carte qui évoque la sécurité financière, la satisfaction et la paix interne. Donc ici c'est vers ce vers quoi vous allez vous diriger, d'accord ? Même si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, si vous ne le ressentez pas encore, c'est quelque chose qui vous est annoncé. C'est quelque chose, on vous dit que vous allez œuvrer ce mois-ci pour aller dans ces énergies de tranquillité, dans ces énergies de satisfaction. Ce quatre de feu peut signaler aussi des événements joyeux, comme des fiançailles, un mariage, un aménagement avec un partenaire amoureux, une pendaison de crémaillère ou peut-être pour certains d'entre vous, une grossesse, l'agrandissement de la famille également. En tout cas ce qu'on va vous faire comprendre c'est que chaque jour, dites merci pour une chose de votre vie. Vous pouvez vraiment le faire à voix haute ou en silence, mais c'est important car la gratitude apportera encore plus de joie dans votre existence. Ben oui, n'oubliez pas que plus on est dans les remerciements, plus on dit merci, plus on est dans cette énergie de remerciement, plus on attire à soi. Parce que forcément l'univers aura envie de donner aux personnes qui savent dire merci, bien évidemment. En tout cas ici on vous dit qu'avec le quatre de feu, ce mois-ci vous allez vraiment sentir que la vie est merveilleuse. Même si vous êtes dans l'amorce de ce changement, même si vous êtes en plein dans ce changement, mais c'est quelque chose qui va vous rebooster en fait, qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous permettre de reprendre foi en vous, de reprendre foi en la vie, de reprendre foi en la magie de la vie aussi. Cette carte va vous parler aussi que vous allez être fier de ce que vous allez accomplir, ou de ce que vous êtes en train d'accomplir également. On parle aussi d'un projet qui va s'achever, qui va se terminer avec succès. C'est vraiment, on parle d'un succès. Alors si vous êtes au début de ce projet, on vous annonce déjà que surtout ne lâchez rien, soyez déterminés, parce que c'est vraiment un joli succès qui vient vers vous. Si vous êtes au milieu et que vous dites, bon ben peut-être qu'il peut y avoir des phases de découragement, on vous dit, ça ne va pas assez vite, ou ça ne force pas, on vous dit non, ne t'inquiète pas, ton projet va vers la réussite. Seulement, il faut que tu t'armes de patience, n'oublie pas que tu es dans la matière, et que dans la matière, des fois, on peut être ralenti aussi. En tout cas, ce qu'on vous parle ici, c'est d'une vie vraiment personnelle, qui sera vraiment satisfaisante. On peut parler aussi d'une nouvelle maison. Peut-être que certains et certains d'entre vous, vous allez avoir envie de déménager, ou peut-être que vous êtes justement dans les projets, dans des nouveaux projets immobiliers également. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on peut être dans cette énergie-là aussi. Bon, écoutez, Amis Gémeaux, c'est plutôt un joli mois qui s'annonce. C'est un mois de transformation, un mois de réalisation. C'est un mois plein d'espoir, et plein d'envie aussi, et plein de remerciements également, et puis la fête aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir, comme on parlait d'une nouvelle maison, une perdition de crémaillère également. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va y voir la suite avec l'aliasqué. Si l'aliasqué nous confirme tout ça, ou s'il va nous apporter des messages complémentaires également. Donc quelle est l'énergie principale pour vous, Amis Gémeaux, pour ce mois de novembre ? Eh bien écoutez, c'est une confirmation. C'est une confirmation ici, on vous parle de transformation, on vous parle de changement. Peut-être que pour certains et certaines, c'est carrément même une forme de renaissance. On renaît par rapport à des envies. On renaît par rapport à des changements que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, il y a vraiment un amorce de changement. Mais c'est un changement, comme on vous dit ici, c'est un changement que vous ressentez, qui part de vos tripes en fait. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que vous savez, que c'est le bon moment maintenant à mettre en place. Donc c'est quelque chose qui vraiment, peut-être vous tarot depuis un certain temps, depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années. Et ça y est, c'est le bon moment. Vous savez que c'est maintenant qu'il faut agir pour aller vers cet accomplissement, vers cette réalisation de vous-même, pour aller vers la réalisation de vos rêves en fait. Donc ici, il y a vraiment un changement, une transformation. Bon, on est en accord. Ici, on vous parle d'un moral en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. On vous parle de quelque chose de rapide ou d'écouter votre intuition. Écouter votre intuition, on vous parle aussi de l'allunaison dans les 28 jours, dans le mois qui va suivre le moment où vous allez visionner cette vidéo en fait. Ici, on vous parle d'un... Ben écoutez, il va y avoir un nouvel amour. Ici, peut-être que le... Alors, les messagériennes, je vous l'ai dit tout de suite. Ici, on vous parle de moral en dents de scie peut-être par rapport à... Peut-être parce qu'il y a un manque affectif. Peut-être qu'ici, vous... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, cette personne-là qui est peut-être déjà dans votre vie et on vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition par rapport à cette personne. Va vers elle. Si vous ressentez une attirance pour une personne, une connexion avec une personne, ne vous empêchez pas d'y aller puisque peut-être que c'est cette personne-là qui fait partie de ce changement. Peut-être que c'est ça le changement. C'est peut-être un changement au niveau de votre statut amoureux. Peut-être un changement au niveau de votre couple. Peut-être que dans votre couple, il y a peut-être des hauts et des bas. On vous dit, écoute ton intuition. Peut-être qu'ici, il y a des hauts et des bas. Mais peut-être que justement, parce qu'il y a quelque chose... Il y a un changement à amorcer dans ta vie de couple. Des choses, nouvelles choses à mettre en place pour que vous... Comment dirais-je ? Que vous retombiez amoureux. Peut-être que la flamme se rallume également. Peut-être qu'ici, il y a un moral en dents de scie. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas. Dans le mois qui arrive, il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive également. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Peut-être qu'ici, on dit, écoute ton intuition par rapport à cette personne qui te plaît, par rapport à cette personne qui t'interpelle, par rapport à cette personne qui te fait du bien également. Donc ici, il peut y avoir quelque chose dans ce style-là. Ici, on veut parler de défis. On voit qu'après une période où il y a eu peut-être une traversée du désert, on peut dire que ça a été une période qui a été plutôt stérile. Il y a une transformation qui s'opère parce que vous retrouvez l'envie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, c'était le désert au niveau affectif, c'était le désert au niveau relationnel, mais le relationnel amoureux. Vous n'arrivez peut-être plus à plaire. Peut-être qu'ici, on n'était pas vraiment préoccupé par son épanouissement au niveau charnel. Parce que là, on retrouve, c'est le plaisir sexuel, c'est le plaisir charnel. Mais pas que, c'est retrouver l'envie de vivre, l'envie de profiter de la vie également. Donc ici, il y a une période qui a été compliquée, il y a une période qui a été plutôt stérile. Peut-être parce qu'on avait justement le moral en densité, peut-être parce qu'on se posait trop de questions. Mais ça y est, ici, cette énergie se transforme et on retrouve l'envie. L'envie d'avancer, l'envie d'aller se réaliser, l'envie d'apporter du changement dans sa vie. Ça y est, on est reboosté. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne qui vous a reboosté, c'est peut-être une personne qui vous a conforté, peut-être dans vos désirs, qui vous a peut-être redonné l'impulsion. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une belle transformation. Ce qui a été stérile par le passé ne le sera plus parce qu'on a retrouvé l'envie, l'envie d'avancer, l'envie de se réaliser, en fait. Vous retrouvez l'envie, amis Gémeaux, l'envie de transformer des choses pour être heureux. Et vous avez compris que, de toute façon, ce changement allait passer par vous. Donc ici, quitte à ce que ça passe par moi, autant que je sois vraiment acteur ou actrice de ma vie, en fait. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle des récompenses. Des récompenses, ça m'a fait tilt. Des récompenses. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équipe, vous allez remettre de l'équilibre ici. Vous allez reprendre cette situation-là, vous allez la prendre comme une forme de justice, en fait. Il y a un cadeau, il y a une récompense qui va ramener de l'équipe dans votre vie. Et surtout, vous dites, enfin, la vie me rend justice. Il y a comme un juste retour des choses pour vous ici. Oui, j'ai peut-être galéré. Peut-être qu'ici, oui, cette transformation, ce changement n'a pas été simple. Un changement, une transformation, ça peut être quelque chose qui passe par aussi, par, comment dirais-je, on déstructure sa vie, on déconstruit sa vie pour mieux la reconstruire ensuite. Ça peut passer par une séparation avec votre conjoint. Ça peut passer par aussi, on quitte son emploi, peut-être qu'un licenciement. Donc ici, puisqu'on est licencié, OK, notre vie, elle s'est écroulée, entre guillemets, parce qu'il faut se reconstruire aussi au niveau professionnel. Mais quitte à me reconstruire au niveau professionnel, je prends ça comme une opportunité pour aller faire vraiment ce qui m'intéresse, suivre les formations que je veux entreprendre pour aller vers ce qui vibre en moi. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, vous étiez secrétaire, par exemple, vous perdez votre emploi, et vous vous dites, non, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la pâtisserie. Donc je vais passer un CAP en pâtisserie, justement, je vais développer cette activité-là, peut-être pour me mettre à mon compte, ou peut-être pour trouver du travail dans un restaurant. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous voulez, mais en tout cas, quitte à ce que ma vie soit déstructurée, soit déconstruite, autant que je la reconstruise vraiment comme j'ai envie. OK, je me sépare de mon conjoint, de ma conjointe, ou, OK, je vais aller mener la vie que je veux, je vais réorganiser ma vie. Je suis célibataire, je vais réorganiser ma vie de célibataire pour ensuite pouvoir rencontrer quelqu'un plus tard. Donc ici, mais pour me reconstruire, pour guérir, pour comprendre ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, pour comprendre cette expérience aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, oui, il y a une récompense qui vous ramène à l'équilibre, en tout cas, que vous considérez aussi comme une justice, comme un juste équilibre pour vous. Et on finit le mois, comment ? Avec la naissance. Il y a quelque chose qui renaît, regardez, vous avez le changement, vous avez la transformation et la naissance de nouveaux projets. Alors, ce ne sont pas des nouveaux projets professionnels par rapport à une passion amoureuse, une passion, une activité qui vous passionne. Ça peut être vraiment n'importe quoi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, s'il y a vraiment quelque chose de nouveau, de nouveaux projets qui naissent. Donc, il y a une récompense qui va vous apporter de l'équilibre et surtout qui va vous permettre ici d'activer un nouveau projet, de vous lancer vraiment dans cette renaissance, dans cette transformation. C'est vraiment très joli. Ici, on vous dit qu'il y a eu un moral en dents suivi par rapport à une période où il n'y avait rien qui n'allait, où ça n'avançait pas comme vous voulez. Vous avez l'impression de stagner. C'était une période stérile, mais ça y est. Parce que vous avez su tenir bon, parce que vous avez gardé le cap, il y a des récompenses qui viennent. Il y a vraiment une jolie récompense. Alors ici, c'est peut-être des personnes qui vont venir vous aider ou peut-être qu'ici, ça va enfin des opportunités qui vont s'offrir à vous par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur. En tout cas, oui, il va y avoir de belles récompenses. Ici, on vous dit, dans le mois qui arrive, vous allez vraiment activer un changement. Et ce changement va vraiment vous apporter un bel équilibre. Ça peut parler aussi d'un changement parce que la vie va vous faire justice. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir une décision de justice aussi qui va être prise et qui va vous aider à amorcer ce changement dans votre vie, cette transformation dans votre vie. Ça peut être un divorce qui va être prononcé. Peut-être que vous entendiez la prononciation du divorce peut-être pour vous lancer dans de nouveaux projets professionnels également. Vous voyez que ça peut raisonner pour vous. En tout cas, ici, on vous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour avec qui vous allez vraiment être en connexion charnelle aussi. En tout cas, ici, c'est vraiment une belle alchimie. On est vraiment attiré par cette personne mais on est attiré par cette personne sur tous les plans. On est attiré au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau charnel. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle attirance et il y a vraiment quelque chose de très joli qui est né par rapport à ça. C'est une relation ici qui va s'ancrer et qui va durer. Ça va peut-être durer trois mois, un an, dix ans. Ici, on ne nous le dit pas mais c'est quelque chose vraiment qui est né et qui va vous faire du bien et qui va vous redonner foi en l'amour et dans les sentiments également. Ici, par rapport à ce moral en dents-ci, peut-être qu'il y avait une dépression aussi. Peut-être que vous étiez en début de dépression. Mais en tout cas ici, on renaît. On transforme cette dépression et on va en faire une force. D'accord ? Ça veut dire vraiment une force, pourquoi ? Pour acter quelque chose de nouveau. Ça y est, on est prêt à renaître, on est prêt à avancer dans ce qu'on veut mettre en place. Ici, on vous dit que un amour, une nouvelle personne qui est dans votre vie va vous aider à transformer votre vie et cet amour, c'est vraiment une belle récompense. On avance vers quelque chose de nouveau, on avance vraiment vers quelque chose de bon pour soi. d'accord ? Ou peut-être qu'ici, c'est parce que vous vous apportez tellement d'amour, parce que vous avez compris que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un de méritant, justement, ça va transformer votre vie et l'univers va décider de vous récompenser parce que justement, vous avez pris conscience que vous méritiez le meilleur. D'accord ? C'est plutôt joli, c'est vraiment de très très jolies énergies et pour ce mois de novembre, c'est parfait. En plus, vous êtes accompagnés par les énergies des différentes éclipses qu'il y aura également. Alors, la première, c'était le 25 octobre, peut-être il y a quelques jours. Il va y en avoir une prochaine aussi, je crois, avec la pleine lune. Enfin, il y en a une qui n'est pas dans longtemps mais qui sera en mois de novembre. Donc ici, ce sont des énergies vraiment qui aident à grandir, qui aident aussi à avoir des compréhensions également. Allez, on va aller voir les différents messages pour les décans. Alors, soit vous me restez avec moi et vous me voyez préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décans. Allez, c'est parti ! ici, quelle énergie vous accompagne ? Voilà, vous allez venir, on la prend. Allez, le dormant, ici. qu'est-ce que vous devez lâcher, ce mois-ci ? sur quoi devez-vous lâcher prise ? ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? et un message des guides. Allez, premier décan, ici, si j'arrive à attraper les cartes, c'est déjà un problème. ici, on vous parle d'espoir. Écoutez, ici, c'est plutôt très joli, c'est l'étoile. Gardez espoir, oui, ayez l'espoir que ces nouvelles transformations vont vous amener le meilleur, en tout cas, oui, croyez en vous, surtout, gardez la foi, ayez espoir, vous êtes sur le bon chemin, vous allez être éclairé, vous allez avoir des bonnes compréhensions également. donc oui, gardez l'espoir, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, par rapport à ces changements, ces transformations que vous voulez mettre en place, vous allez être inspiré, vous allez être guidé, parce qu'ici, c'est l'étoile, donc vous allez être guidé, c'est ce qu'on vous dit ici, si tu crois en toi, si tu crois en tes projets, si tu crois en ce que tu veux mettre en place, tu vas être guidé, on va t'aider, on va te soutenir. Donc ici, croyez, demandez à vos anges, à la source, à l'univers, ils seront à vos côtés, ils seront à vous guider. Ici, on vous dit que l'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie de l'amour en fait, c'est le chakra du cœur. C'est peut-être parce que vous avez guéri certaines choses aussi, que vous avez eu certaines compréhensions par rapport à votre passé, que ce soit un passé amoureux, que ça concerne l'amour, que ce soit, concerne certaines situations professionnelles également, oui, on avance avec plus d'authenticité, on avance en étant beaucoup plus fidèle à ses croyances, à ses valeurs, en étant beaucoup plus loyal envers soi-même. D'accord ? Donc ici, c'est le chakra du cœur qui va vous donner cette énergie, l'énergie d'amour que l'on s'octroie à soi. Ici, le normand nous parle de stabilité. Désolée, petite coupure nécessaire. Donc ici, on nous parle de stabilité, oui, de stabilité, vous voyez, il y a eu une période qui a été compliquée, il y a eu des défis à relever, il y a eu vraiment des obstacles, il y a vraiment peut-être eu aussi peut-être une stagnation, également, parce que c'est vrai que la montagne, à part un tremblement de terre, il n'y a pas grand-chose qui peut la faire bouger. Donc ici, oui, il y a eu peut-être tous ces gens, mais ça y est, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'ancrage par rapport à ça. Ici, ça y est, on est recentré sur soi, on est recentré sur ses projets. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi, peut-être que certains, certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un projet immobilier qui a été beaucoup plus lent que prévu, mais ça y est, ici, on en sort, pour pouvoir sortir de cette situation. Et parce qu'ici, on aurait bien été ancré, parce qu'on aurait été bien stable aussi et qu'on peut, on va pouvoir de nouveau avancer. Donc, il y a vraiment eu une période de blocage. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Cessez de vous entêter. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur, avec les autres, avec vous-même. En plus, vous, les Gémeaux, vous êtes les rois de la communication et les reines de la communication. Donc, ne vous entêtez pas, ne soyez pas trop rigide. Essayez de rester ouvert aux arguments de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice en face, justement, pour pouvoir vraiment communiquer de la meilleure façon qui soit pour que ça vous serve et qu'au contraire, ça ne vous desserve pas. D'accord ? Bon. Ici, qu'est-ce qu'on doit transformer ? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Ben oui, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse, oui. Soyez sages par rapport à ce pouvoir-là mais vous avez le droit de dire oui, de dire non ou de dire peut-être. Voilà. Mais n'en abusez pas trop, c'est ce qu'on vous dit. Attention. Ici, quel est le message de vos guides ? Ne renoncez pas à votre pouvoir. Ne renoncez pas à votre pouvoir de choisir. Ne renoncez pas au fait d'aller vers l'accomplissement aussi. Ne renoncez pas à votre pouvoir de vous centrer sur votre cœur également et d'être loyal par rapport à vos envies. D'aller vers votre propre réalisation aussi. Donc, ne renoncez pas à votre pouvoir. À votre pouvoir, c'est-à-dire à votre puissance personnelle, à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place. Il y a quand même beaucoup de verres. Ici, cette carte est entourée de verres. Donc, ça veut dire qu'on a quand même guéri certaines choses. Donc, ne renoncez pas à ce pouvoir, à ce pouvoir de guérison aussi qui vous amène vers ce changement, vers cette transformation. Regardez ici aussi, il y a du verre et on est sur le chakra du cœur. Donc, il y a une guérison qui s'opère ici. Donc, ici, oui, vous avez le pouvoir de dire non. Donc, c'est peut-être ça aussi la guérison, c'est de prendre connaissance, conscience que, ben oui, on peut dire non. On a la possibilité de dire non, la possibilité de dire oui et la possibilité aussi de dire peut-être, d'hésiter, de peser le pour et le contre. Donc, ne renoncez pas à ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux du premier décan. J'espère que ça vous parlera et j'espère surtout que ça va vous aider pour la suite. à nous, le deuxième décan. Ici, quels sont vos messages ? Ici, c'est un bouleversement. Vous voyez, quand je vous parlais de déconstruction, ici, c'était, oui, on déconstruit. Ici, c'est l'équivalent de la tour en fait. Donc, ici, on va déconstruire. Peut-être que sa vie a été déconstruite, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Donc, ici, oui, il y a eu des bouleversements. mais ici, on vous annonce bien la phase de reconstruction. Donc, il y a eu la déconstruction et ici, certains et certains de vous, peut-être que vous êtes déjà, vous êtes encore dans cette phase de déconstruction. Mais regardez, soyez plutôt dans, soyez dans l'espoir, soyez dans la foi parce que regardez tout ce qu'on vous annonce ici. Donc, tout ça, c'est la phase de reconstruction. Vous allez pouvoir enfin mettre en place certaines choses qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment la possibilité d'aller vers votre réalisation, d'aller vers vraiment quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu une phase de déconstruction. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase, mais on vous annonce quand même bien de bien jolies choses par la suite. Mais, c'est vous qui devrez tenir la barre, en fait, en quelque sorte. Alors, en quelque sorte, je décide d'aller vers cette direction, dans cette direction. Donc, oui, je vais faire ce qu'il faut pour y aller. Mais c'est à vous d'agir, en fait. ici, quelle est votre énergie qui vous accompagne ? Eh bien, c'est la chakra du troisième œil. Écoutez votre intuition. Il y avait la lune ici. Donc, la lune peut nous parler de cycle, mais elle peut nous parler aussi de l'intuition, de comprendre certaines choses qui étaient cachées, de comprendre peut-être qu'ici, en votre fort intérieur, ce que vous avez vraiment envie de construire dans votre vie. oui, on a des construits ici, mais c'est peut-être pour mieux se reconnecter à son intuition, à sa petite voie intérieure pour aller vers le meilleur, pour aller vers quelque chose de bon. Bon. Ici, avec le lune normand, écoutez, on vous dit qu'il va y avoir des tracas. Oui, on va se poser des questions. Oui, c'est peut-être ce moral en dente-ci, évidemment, j'ai des tracas. Mais regardez ce qui vient après. C'est la meilleure carte du lune normand, le bouquet. Le bouquet vous annonce de la chance, vous annonce vraiment un heureux présage, vous annonce vraiment la réalisation de vos voeux, également. Donc oui, on se tracasse, parce qu'il y a quelque chose qui se déconstruit dans votre vie, mais vous allez écouter votre intuition et votre intuition va vous guider sur le chemin de la reconstruction, sur les chemins, sur quelque chose de beau, de magnifique, sur quelque chose qui a une déconstruction au niveau amoureux, donc il y a une rupture amoureuse, mais c'est sûr, ça provoque des tracas en fonction de si vous étiez marié, parce qu'il va falloir divorcer, s'il y avait un partage de biens également, mais on vous dit que finalement, tous ces tracas-là, c'est pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors peut-être qu'au départ, vous n'allez pas le voir, mais ensuite, vous allez prendre conscience que c'est une chance, ça va vous ramener l'équilibre, on va parler de l'équilibre, ça va vous ramener l'équilibre, parce que vous allez prendre conscience que c'est une chance pour aller vraiment vers ce qui vous attire, ce qui vous vraiment vous avez envie de créer dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on est en raccord en tout cas avec tout ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Lâcher la peur du manque. Oui, lâcher la peur du manque. C'est peut-être ça, je déconstruis ma vie, d'accord, mais je risque de manquer. Non. Plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez attirer le manque. C'est la loi de l'attraction, n'oubliez pas. Donc sentez-vous béni, sentez-vous rassuré, puisque de toute façon, on vous dit que vous allez être guidés, qu'ils vont être à vos côtés. Donc ici, lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc oui, il est temps de vous ouvrir à l'abondance, de croire en l'abondance et de surtout croire que vous méritez l'abondance. En plus, on vous parle de prospérité ici. Donc soyez assuré que ce qui va se mettre en place dans votre vie, ce que vous allez mettre en place dans votre vie, même si au départ, ça vous dit je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de faire, ça va vous apporter des satisfactions parce que vous allez ressentir au plus profond de vous que c'est ce que vous êtes en train de créer, de mettre en place. Ça résonne pour vous. En fait, c'est juste, ça vous apporte de liquide. Donc c'est quelque chose de juste pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? C'est la manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien, des tours, oui, l'ego c'est souvent cette petite voix qui vous dénigre, c'est l'autocritique en fait. Donc n'écoutez pas cette voix. Donc il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Oui, ah, tu n'aurais pas dû faire ci, ou bah tu es complètement bête, vous voyez, ça c'est faux, voilà. « Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. » Allez vers ce qui vous apporte la paix et ne soyez pas dans le doute. C'est ce qu'on vous dit ici. La peur du manque, c'est l'ego ça. D'accord ? Ici, quel est le conseil de vos guides ? La gentillesse compte, oui. Soyez gentil avec vous-même, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur. La gentillesse compte, bah oui. Pour être gentil avec les autres, il faut d'abord commencer à être gentil avec soi-même. Donc, soyez gentil avec vous-même et vous verrez que plus vous allez être gentil avec vous-même, plus vous allez être dans la douceur, dans la bienveillance, plus vous allez être dans le soi, plus vous allez être en paix avec vous-même, plus vous allez attirer cette paix envers vous et les choses vont vraiment se mettre en place de la meilleure manière qui soit, pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera à mi-gémeaux du deuxième décan. À nous, troisième décan ici. On vous parle de quoi ? Oh, on vous parle d'autorité. Donc ici, oui, vous allez être l'empereur, vous allez vraiment vouloir ancrer, vous allez vraiment vouloir asseoir, vous allez vouloir vraiment mettre les premières pierres, les premières fondations. N'oubliez pas que l'empereur, il a fait ce qu'il fallait, il n'a pas eu de doute, il savait vers quoi il voulait, il était parti à la conquête. Donc là, on vous dit, soyez comme l'empereur, partez à la conquête de votre vie pour apporter de la stabilité. Parce que là, il règne en seigneur et maître sur son royaume, sur son palais et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, soyez dans l'action pour rogner enseigneur et maître ou en princesse et reine sur votre vie. Donc ici, vous allez mettre les actions qu'il faut. Oui, un empereur, pour qu'il arrive justement à avoir un empire, c'est qu'il a vraiment eu les bonnes stratégies, c'est qu'il a vraiment cru en lui également. Alors bien sûr qu'il a su s'entourer aussi de conseillers, c'est ce que vous allez faire. Mais donc là, regardez, vous allez être, soyez sûr de vous-même. Là ici, il déborde d'assurance et de sérénité aussi. Il est serein par rapport à ce qu'il crée dans sa vie. Il est serein par rapport au royaume qu'il a créé. Et il a vraiment la main dessus parce qu'il est serein par rapport aux fondations. Donc ici, on vous dit, prenez soin des fondations de ce que vous voulez créer et mettre en place dans votre vie et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir cette stabilité, cette paix et vous allez pouvoir « régner » dans votre vie. par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place. C'est plutôt une belle énergie. Ici, on vous parle de quelle énergie ? On vous parle de la volonté. Ah bah oui, un empereur est volontaire. Donc ici, vous allez adopter l'énergie du bélier, de la volonté. Ici, je sais vers quoi je veux aller. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va me... Il n'y a rien qui va me décourager parce que j'ai la volonté, parce que j'ai la persévérance, parce que j'ai la détermination d'atteindre mes buts, parce que je sais qu'ils sont bons pour moi. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Les énergies, ici, le normand nous dit quoi ? On nous parle de projets ici. Alors, peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être que si, ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être des projets que vous aviez depuis que vous êtes enfant, c'est-à-dire quelque chose qui est... Ce sont des souhaits que vous voulez réaliser depuis longtemps que vous n'avez pas pu. On parle aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement avec l'enfant. Et on vous dit que c'est... Alors, regardez, de nouveau commencement avec l'enfant. Et avec l'arme, on parle de quoi ? D'ancrage. On va dire, ces nouveaux projets vont s'ancrer. Vous allez faire ce qu'il faut pour ancrer ces projets pour que ça dure, en fait. Pas pour que ça ne soit pas un feu de paille, alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel ou autre. En tout cas, ici, et puis on vous dit qu'il est protégé. C'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est un projet qui est protégé et c'est quelque chose qui va continuer à grandir et à croître. Oui, un arme ne sache jamais de grandir et de croître. Donc ici, oui, ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui est protégé et qui va vraiment croître, grandir, qui va vraiment progresser. C'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Allez vers votre chemin de vie. Oui, là, on va vers son chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Accueillez chaque leçon et chaque moment ce projet-là correspond à votre chemin de vie, à quelque chose qui vous tarotte depuis longtemps. Je dois mettre en place ce projet-là. Ça fait des années que j'y pense, ça fait des mois que j'y pense. Si je ne le fais pas, je me posera toujours la question et si ? Donc là, on n'a pas envie de se poser la question et si ? On y va. On va être tel l'empereur. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Les bénédictions. On vous dit quoi ? Bénissez-vous donc vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. N'attendez pas, soyez l'empereur, autorisez-vous en fait. Prenez le temps de bénir ses dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Ben oui, croyez en vous. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez vraiment sentir l'énergie vous pousser à aller vers votre réalisation, à aller réaliser ce qui vous tient à cœur. en fait. Ici, quel est le conseil de vos guides ? Pardonnez-vous. Il peut y avoir aussi, oui. Pardonnez-vous peut-être parce que de ne pas avoir commencé ce projet plus tôt. Pardonnez-vous peut-être d'avoir hésité. Pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir cru en vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un pardon à avoir. Peut-être pardon par rapport à vos choix passés. Vous dites, ben oui, mais bon, mes choix, j'ai pas fait les bons choix parce que j'aurais dû faire d'autres choix qui m'auraient amené à ce... Non, vous avez fait les choix avec les moyens que vous aviez à l'époque, avec les connaissances que vous aviez. Et maintenant, vous êtes amené justement parce que vous aviez... parce que vous avez appris, parce que vous avez expérimenté. Et donc maintenant, vous êtes prêts et prêtes à aller vers ce projet. Donc pardonnez-vous parce que avant, ben c'était pas le moment. C'est maintenant. C'est maintenant que c'est le bon moment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Gémeaux, en tout cas, c'est un super tirage. C'est très complet comme tirage. On sait vers quoi on veut aller. On a eu peut-être des doutes, mais c'est bon. Maintenant, on sait qu'on doit y aller. Allez, on va aller voir pour conclure les messages. Quel animal vous accompagne ce mois-ci ? Si je prie les guides, quel animal accompagne les Gémeaux ? Non, une seule carte, s'il vous plaît. Et bien voilà, elle a sauté. Et bien, c'est le serpent. Oui, le serpent qui peut parler de renaissance, de mutation, de mu, de transformation. Et oui, on est encore dans la transformation. Donc, il y a vraiment, vous êtes vraiment appelés à changer quelque chose, à transformer quelque chose. Donc, c'est la famille de la transformation. Alors, que nous dit la famille de la transformation ? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. On est en plein. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Le message du serpent. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Oui, connaissez-vous vos parts d'ombre. Si oui, ça va vous aider vraiment à briller parce que vous allez pouvoir vous servir de certaines... Les parts d'ombre que nous avons tous et toutes, ne sont pas forcément mauvaises. Elles nous aident surtout des fois à mieux briller ou elles nous aident parfois à agir peut-être en sous-marin sur certaines choses pour mieux briller par la suite. Les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, on l'a aussi, la mutation, l'immobilité, on l'avait, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Bon, on est avec tout ce qu'on a vu déjà. Donc, lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance ? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc, vous êtes invité à renaître, à apporter des changements, à apporter des changements, à transformer votre vie et aller vers de nouveaux projets, aller vers une renaissance également. Donc ici, oui, on transforme des choses, on grandit, on passe à l'action pour mieux renaître en fait. C'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment, puis en plus, vous êtes dans l'énergie du scorpion et l'énergie du scorpion, c'est ça, c'est la renaissance également. Donc ici, vous allez être accompagné vraiment par ces énergies-là pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous, pour terminer. Allez, un mandala pour les Gémeaux. J'ai toujours le choix. Vous parlez déjà de choix, je ne sais plus en bout, mais on vous disait que vous avez le choix. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur. Je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Oui, vous allez les diriger vers l'espoir, vers l'envie. On a l'envie, donc du coup, on a forcément l'espoir. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. On retrouve la paix en esprit parce qu'on retrouve l'équilibre. On est vraiment en accord. Donc oui, vous avez le choix. Vous allez y aller ou vous n'allez pas y aller ? C'est ce qu'on vous demande. Est-ce que tu vas oser apporter ces changements qui te tiennent à cœur ? Est-ce que tu vas oser avancer sur ton chemin en prenant conscience que oui, il y a plein de choses qui vont changer également et c'est peut-être le moment de saisir les opportunités et d'aller vers vraiment ce qui te tient à cœur ? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est des belles énergies pour avancer, pour aller vers la réalisation de soi. Voilà. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Sous-titrage ST' 501